Bienvenue à tous sur la chaîne de la Grande Facile Et aujourd'hui on se retrouve dans la salle de Blockbuster Et aujourd'hui je suis pas tout seul sur compagnie de Normie et de Nounou Et aujourd'hui on va apprendre à lire une voix ou un bloc et surtout à le mémoriser Alors déjà pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire lire un bloc ou une voix Alors en fait ça veut tout simplement dire qu'il va falloir apprendre les mouvements du bloc ou de la voix Pour pouvoir grimper plus efficacement, plus proprement et utiliser moins d'énergie que si vous n'aurez pas lu la voix Alors il existe quelques techniques pour pouvoir apprendre à lire un bloc Donc du coup on va aller apprendre tout ça Ah oui d'ailleurs juste avant de commencer, petite parenthèse, je ne grimperai pas aujourd'hui Tout simplement parce que j'ai une attelle, parce que j'ai un problème à l'âge Donc du coup la première chose pour lire une voix ou un bloc Ça va tout simplement être de s'imaginer dans la voix ou dans le bloc Le fait de vous imaginer dans la voix ou dans le bloc Ça va tout simplement vous permettre de bien apprendre les mots pour pouvoir ensuite les reproduire plus facilement dans la voix Donc c'est parti, je vais vous montrer quelques exemples Alors par exemple Nounou, comment tu vas faire pour lire ce bloc ? Déjà avant tout, quand je choisis mon bloc, je regarde par rapport à comment il est Si c'est des réglettes, des plats, des bonnes prises Et puis ensuite j'imagine tous les mouvements C'est à dire que je regarde comment fait la voix Par exemple on voit qu'elle démarre ici, elle se termine tout là-bas On voit que les prises sont à gauche Du coup je pense que je vais aller utiliser ces volumes là pour finir là-haut Et ensuite je vais m'imaginer main après main, prise par prise, tous les mouvements Alors par exemple Nounou, comment tu vas faire pour faire ce bloc ? Je commence avec les pieds et les mains sur les prises de départ Et je vais aller main gauche sur le volume au-dessus Je vais me décaler C'est ce que j'ai dit, main droite Main droite sur le volume Et après je vais me décaler à gauche sur le deuxième volume Et ensuite je vais remonter la main droite en haut sur la pointe du premier volume Le deuxième volume sur la partie gauche du mur Je vais mettre les pieds à gauche et l'autre en haut du volume Alors départ comme ça sur les deux premières prises Ensuite je vais y aller main gauche en épaule, retourner main droite Et puis ensuite je vais faire la fin comme Naomi Donc main gauche, remonter la main droite sur le volume Main gauche et terminer main droite sur la dernière prise Voilà comme vous avez pu le voir Le fait d'avoir lu le bloc juste avant de grimper Va permettre de grimper plus fluidement Enfin bon, c'est pas parce que vous avez lu le bloc Que vous n'allez pas tomber non plus Le fait d'avoir lu le bloc va vous permettre de grimper en faisant moins d'essais Que si vous ne l'aviez pas lu Et dans ce bloc là, tu penses que tu vas faire comment ? Alors dans ce bloc noir Je vais commencer donc main gauche, main droite ici Avec les deux pieds en bas Ensuite je vais aller chercher la main gauche là, la main droite là Et puis je pense que je vais relancer Je vais essayer d'aller mettre mon pied ici Pour être le plus haut possible Aller chercher le haut en haut, un peu à droite de ce volume Pour aller mettre les pieds droits là-bas Et terminer tout là-haut Qu'est-ce que tu avance ? On peut observer que Nuno et Naomi ont utilisé la même méthode pour faire ce bloc. Alors comme vous l'avez compris, le but du jeu en bloc, c'est de faire les problèmes le plus rapidement possible. Pour ça, il faut connaître le bloc par cœur, c'est-à-dire qu'on peut connaître tous les mouvements, toutes nos méthodes et pour ça, il y a quelques exercices. Par exemple, vous avez deux prises de départ, donc c'est de là, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main gauche, main droite et vous pouvez aller de 1 à 20. Donc du coup, la personne qui va faire le bloc va devoir le dire qu'une seule fois et les candidats qui vont passer après, ils ne vont pas devoir regarder, celui qui passe, ils vont devoir être retournés pour ne pas regarder les méthodes de la personne. Donc du coup, on commence, ces deux mains-là, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Et c'est la fin-là ? Ouais. Du coup, Naomi va commencer et nous, comme convenu, on regarde pas. C'est bon. Donc du coup, Naomi, elle l'a déjà fait, donc du coup, elle a le droit de regarder et puis Nounou va s'élancer. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas bon, je sais vraiment pas. Oh nooo. Alors pour Naomi, c'était un sans-faute. Mais bon, moi j'ai fait une ou deux erreurs. C'est pas grave. Je vais devoir aller montrer dessus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est super simple. C'est juste en bas. Et puis sinon, bah, à toute prochaine vidéo. Salut ! Salut à tous et bien sur la chaîne de La Grande Facile. Si tu ne sais pas choisir tes chaussons, ou tout simplement tu veux en savoir plus sur comment choisir tes chaussons, et bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc du coup, tu l'auras compris. Aujourd'hui, on va apprendre à choisir ses chaussons en 5 étapes. Bref, c'est parti. Alors oui, cette question est assez difficile.